Malheur à vous, tribes et pharisiens hypocrites ! Nous avons tous accepté le nom du Seigneur et nous avons été baptisés dans la foi de Jésus-Christ. Nous recevons le salut par la grâce. Par conséquent, nous ne sommes pas des pharisiens. Si le Seigneur revient dans les derniers jours et prononce d'autres paroles, et si au lieu de le reconnaître, nous le condamnons et lui résistons, ne serons-nous pas à notre tour des pharisiens ? L'éclair oriental témoigne que le Seigneur Jésus est déjà revenu et qu'Il est Dieu Tout-Puissant incarné. Ceci est absolument impossible. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas vu ? Vous devriez l'étudier. Tous ceux qui témoignent de l'arrivée de Dieu incarné dans les derniers jours sont des charlatans et des hérétiques. Nous ne pouvons absolument pas croire cela. Vous ne devez pas aveuglément condamner les paroles exprimées par Dieu à cause de l'apparition de faux Christ au cours des derniers jours et ne pas être quelqu'un qui blasphème contre le Saint-Esprit parce que vous craignez d'être trompé. Ne serait-ce pas vraiment dommage ? Je n'aurais jamais cru que les paroles de Dieu Tout-Puissant auraient tant d'autorité et de puissance. Ce que l'éclair oriental prêche est vraiment la vérité. Est-ce que le Seigneur est réellement revenu ? Devrais-je l'accepter ou non ? Je ne peux pas. Si je l'acceptais, il est certain que l'Église me rejetterait. Et donc, je ne pourrais plus être pasteur. Donc, j'ai la certitude que Dieu Tout-Puissant ne peut pas être le Christ des derniers jours et qu'Il n'est qu'une personne ordinaire. En déterminant si oui ou non c'est la chair de Dieu incarné, l'important est de prêter attention à Son essence, Son œuvre, Ses paroles, Son tempérament et beaucoup plus plutôt que sur l'apparence extérieure. Si Dieu Tout-Puissant est le Christ, avant toute chose, nous devons voir si les paroles exprimées sont ou non la vérité et si elles sont la voix de Dieu et Son œuvre dans les derniers jours. Ce n'est qu'en examinant ainsi le vrai chemin que nous pourrons nous prononcer. Quelles que soient les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant et l'importance de Ses accomplissements, s'Il n'est pas le Seigneur Jésus qui descend sur un nuage, nous ne pouvons ni l'accepter ni le reconnaître. Quelle est la différence entre votre opposition et réfléchie à l'éclair oriental et la façon dont les sacrificateurs juifs, les scribes et les pharisiens résistaient au Seigneur Jésus et le condamnaient ? Si malgré tout, vous êtes déterminés à suivre le gouvernement du PCC et les pasteurs et anciens du monde religieux et à continuer à condamner l'éclair oriental, ne serait-ce pas crucifier Dieu à nouveau ? Alors j'accepte la responsabilité de ce péché. On coopère avec les PCC. Si on voit les gens prêcher l'éclair oriental, on n'a qu'à appeler la police. Et s'ils sont nombreux, la police en arrêtera beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada